Bonjour à tous, c'est le petit Hurt. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit point lecture spécial BD et manga. Au début du mois d'avril, il y a eu les 48 heures de la BD qui vous permettait de découvrir une sélection de manga et de BD à 2€. Évidemment, moi j'ai sauté dessus, j'ai pas pris toute la sélection parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient un peu moins, mais j'ai pris environ 2 BD et 2 manga. Pourquoi je dis environ, je sais pas. On commence avec un manga, c'est l'Atelier des sorciers, le tome 1 par Kamome Shirahama, et c'est chez Pika Edition et c'est sorti il y a pas très longtemps. Vous le savez, ça fait pas longtemps que je me suis remise à la lecture de manga, mais alors celui-là, dès que j'ai vu la couverture, c'était obligé que je l'achète. Il est vraiment trop, trop beau. On va suivre Coco, une petite fille qui vit avec sa mère dans un village. On est dans un monde différent d'une autre, puisque la magie y est présente, mais elle est réservée à certaines personnes qui ont été choisies à la naissance. Coco, elle, évidemment, c'est une petite fille qui rêve de pouvoir faire de la magie, même si elle ne sait pas du tout comment ça marche, puisque c'est un secret très bien gardé. Mais un jour, on a Kieffray, un sorcier, qui va arriver dans son village. Évidemment, Coco va pas pouvoir s'en empêcher, elle va aller l'espionner et découvrir comment la magie fonctionne et comment elle se fait. Maintenant qu'elle sait comment ça marche, elle va évidemment se mettre à bidouiller quelques sortilèges. Évidemment, ça va mal tourner, elle va en faire des dangereux et ça va vraiment mal se passer pour elle, ce qui va l'obliger à quitter son village et à devenir l'apprenti de Kieffray. J'ai adoré. J'ai vraiment retrouvé tout ce que je voulais dans ce manga, à commencer par la magie, qui est hyper originale. Je vais pas vous dire comment ça se passe, comment elle se pratique, je vais vous laisser découvrir, mais j'ai trouvé ça super chouette. L'univers est assez riche et il est bien présenté, on a évidemment envie d'en savoir plus. On a notamment une petite carte à la fin du manga qui permet de voir tous les lieux visités par Coco, ou qui seront certainement visités par Coco plus tard dans les autres tomes. Donc on peut y voir son village, l'atelier de Kieffray, là où elle va suivre l'apprentissage de la magie avec d'autres apprentis, d'autres filles. Il y a aussi l'académie où vivent la plupart des sorciers, et puis Karn qui est une ville à proximité de l'atelier de Kieffray qui va permettre à Coco d'acheter tout son matériel dans un magasin qui fait un petit peu penser à Ollivander et ça c'était chouette. Le monde est super beau à voir dans un style mélangeant un Japon traditionnel et puis Occident. Les personnages, on s'y attache super vite, on a Kieffray, donc le sorcier qui est super gentil, doux, mystérieux, et donc il vit en marge des autres sorciers, donc on se demande un peu pourquoi, on sait pas encore. Les autres apprentis à qui il enseigne la magie, évidemment, ont toutes des personnalités bien distinctes, typiques des mangas. Quant à Coco, c'est une jeune fille hyper curieuse qui va évidemment commettre beaucoup de bourdes et d'erreurs, mais elle est plein de bonne volonté, elle va tout faire pour corriger ses bêtises et en particulier la grosse bêtise qu'elle a fait au début du manga. C'est un personnage hyper attachant qui est pas forcément très doué au début mais qu'on voit qu'il commence à évoluer dans ce tome et qui va certainement continuer à évoluer au fil des tomes, c'est pour ça aussi qu'on a envie de lire la suite évidemment. Les dessins sont vraiment magnifiques, ils sont comme sur la couverture, ils sont assez doux, poétiques, ils retranscrivent bien l'univers au niveau de la nature, de la maison de Kefrae, de l'architecture, les costumes aussi sont super chouettes. Voilà, j'ai adoré ce premier tome, en plus il y a un énorme cliffhanger à la fin qui fait que j'ai trop envie de lire la suite qui arrive au mois de juin. On continue ensuite avec une série de 3 BD qui s'appelle Tébori, on a ici le tome 1, le tome 2 et le tome 3. C'est une série qui est parue chez Dargo entre 2016 et 2017 et c'est dessiné et scénarisé par deux espagnols, José Robledo et Martial Toledano. Et donc il s'agit d'une série de BD sur le thème du tatouage et des Yakuza. Alors honnêtement si on me les avait pas prêtées, si j'avais pas vu ces couvertures hyper attirantes, hyper flashy et vous verrez à l'intérieur c'est tout aussi beau, j'aurais peut-être pas lu cette série, d'ailleurs j'en ai jamais entendu parler parce que le thème des Yakuza c'est pas forcément quelque chose qui m'attire mais en BD ça passe super bien. On va suivre Yoshi, un jeune japonais qui est membre d'un gang de motards qui va se repentir et qui va être placé chez Seijun qui est un grand maître tatoueur. Nous on va le retrouver des années plus tard, toujours dans ce salon tatouage où il s'est vraiment épanoui, où il a mis de côté sa vie de criminel. Où il a appris les techniques donc du tatouage, que ce soit celles qui sont modernes ou les traditionnelles comme celles du Tebori qui donnent le nom à la BD. Et puis son maître Seijun un jour va lui révéler que ses clients spéciaux à lui sont les Yakuza et que ça va être à son tour de prendre la relève et de les tatouer. Évidemment tatouer les Yakuza c'est pas forcément sans risque puisque c'est quand même la mafia japonaise et évidemment il va se passer pas mal de choses ensuite. On est dans une BD avec une ambiance assez sombre, vraiment proche du thriller et du polar noir je dirais puisqu'on va avoir toute cette ambiance de Yakuza, de cette mafia japonaise qui est donc une organisation criminelle mais qui est quand même tolérée d'une certaine façon au Japon. Moi je connais très mal toute cette facette là du Japon et je dois avouer que c'était assez intéressant à suivre, c'est vrai que c'est assez curieux la façon dont ça fonctionne là-bas. Et du coup ce qui est chouette c'est que sans rentrer dans des détails trop complexes les auteurs arrivent à nous donner une bonne idée justement de la façon dont ça fonctionne de la chaîne de commandement, des termes, puisqu'on a même un glossaire à la fin qui est très utile pour comprendre les mots japonais. Et donc j'ai appris plein de choses et c'était plutôt chouette. J'ai surtout apprécié le premier tome puisqu'on va être presque dans une histoire un peu tranche de vie puisqu'on va suivre et bien Yoshi qui va donc tatouer les Yakuza qui eux-mêmes vont un peu lui raconter leur vie, leurs histoires alors qu'elles soient réelles ou fantasmées. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup ça a un côté assez atypique et original que j'avais jamais vu dans une autre BD. En dehors d'apprendre pas mal de choses sur les Yakuza, on en apprend aussi sur l'art du tatouage qui a vraiment une grande place dans cette BD. et notamment l'art du tebori qui est donc un art traditionnel japonais qui permet de tatouer avec des morceaux de bois sculptés en forme d'aiguille et qui permet de piquer la peau vraiment manuellement, pas avec un ustensile comme on a aujourd'hui. Mais en plus de nous apprendre pas mal de choses sur les Yakuza et le tatouage, c'est une BD qui a quand même son lot d'action puisqu'on est avec des Yakuza, il va se passer des trucs, il y a son lot de rebondissements, de trahisons et de tournures inattendues puisqu'à un moment donné on va voir Yoshi qui va tatouer donc un des chefs des Yakuza avec un dessin original qu'il a lui-même créé et il va se rendre compte qu'en fait il y a le même tatouage sur le dos d'une autre personne et dès lors la BD va prendre un petit tour fantastique, vraiment tout petit et ça c'était plutôt chouette. Les dessins sont super beaux, ils sont assez modernes et colorés et du coup ça rend vraiment tout hyper fluide, hyper lisible et c'est super agréable de lire ces trois tomes et du coup voilà c'était vraiment une chouette découverte, une très bonne saga que je vous recommande si vous la connaissez pas parce que moi perso je l'ai encore jamais vue en librairie donc n'hésitez pas à aller vous la procurer. On continue avec un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai eu pour 2€ à l'occasion des 48h de la BD c'est To Your Eternity, le tome 1 par Yoshitoki Ohima et c'est chez Pika. C'est une série qui comporte déjà 5 tomes en français et je pense que je vais lire la suite parce que j'ai franchement bien aimé. Donc en fait au tout début du manga on a une sphère qui va tomber sur terre. C'est une sphère qui a le pouvoir de se métamorphoser en tout ce qu'elle touche du coup elle va commencer par se métamorphoser en caillou puis en loup puis en jeune homme et elle va acquérir une conscience et puis commencer à s'adapter à ce nouveau corps qui n'est pas inerte comme un caillou et à essayer d'apprendre la vie. Après un long voyage, elle ou il, enfin la sphère va rencontrer une jeune fille qui s'appelle March qui est sur le point d'être offerte en sacrifice aux dieux de ce monde là et donc c'est à partir de ce moment là qu'une nouvelle aventure va commencer pour cette sphère que March va appeler Im et ils vont se retrouver tous les deux et voilà, il va se passer d'autres choses ensuite mais je vais peut-être pas le dire sinon je vais tout raconter. C'est pas forcément facile de résumer ce manga parce qu'il est assez original et atypique assez mystérieux et vraiment intriguant et j'ai vraiment adoré. Notamment vraiment toute la première partie du manga qui est une introduction très très belle très poétique mais aussi assez brutale et dure. On a une ambiance très minimaliste très de contemplation on a quasiment pas de dialogue et on va vraiment suivre le voyage de cet être dont on ne sait pas d'où il vient. Voilà c'était vraiment très très chouette. Les dessins sont vraiment magnifiques puisque tout le manga se passe vraiment dans la nature donc on va avoir des dessins super beaux avec un trait super fin. c'était plein de finesse et donc toute la thématique du manga va tourner autour de la réflexion de l'apprentissage de la vie de ce qui fait de nous des êtres humains et puis la compréhension du monde qui nous entoure. C'est hyper intriguant, hyper mystérieux. J'ai hâte de voir vers où ça va se tourner dans le tome 2 et puis dans la suite. On continue avec un autre manga c'est Platinum End tome 1 par Tsugumi Oba et Takeshi Obata et c'est chez Kaze. Et en fait il s'agit des créateurs de la série Death Note qui a déjà une bonne dizaine d'années et du coup là ils reviennent avec une nouvelle série de manga. Enfin je dis nouvelle mais il y a quand même 7 tomes déjà parus en français donc il y a de quoi faire. On va suivre Mirai, un jeune homme très déprimé qui est sur le point de se suicider. Il va sauter le pas, c'est le cas de le dire. Il se jette du haut d'un immeuble et là on a Nassé, un ange qui va débarquer d'une part et lui sauver la vie. Et après ça, comme si c'était pas suffisant elle va lui proposer des pouvoirs pour qu'il puisse être enfin heureux et résoudre ses problèmes. Évidemment ces pouvoirs ne seront pas sans conséquences et je m'arrête là pour le résumer. J'ai quand même apprécié cette lecture. C'est agréable, c'est fluide, ça se lit bien. On sent que les créateurs et bien ils connaissent leur job, ils savent comment titiller notre curiosité avec des révélations, de l'action, des retournements de situation, plein de petites choses qui nous intriguent et qui font qu'on accroche à l'univers et qu'on a envie de lire la suite. Mais franchement, on sent vraiment que les créateurs sont ceux de Death Note parce que ça reprend exactement la trame de Death Note même s'ils ont changé tous les thèmes abordés et les réflexions apportées. Puisque par exemple, Nassé, l'ange qui va sauver Mirai, va se mettre à le suivre partout et elle, elle sera invisible aux yeux des autres. Il n'y a que Mirai qui peut la voir. Ça fait très Death Note évidemment. Elle lui offre des pouvoirs, donc celui de voler et puis celui de la flèche de l'ange qui permet de se faire aimer pendant 33 jours de la personne touchée. C'est un peu la flèche du Cupidon. Et donc notre personnage principal, comme dans Death Note, va devoir apprendre à se servir de ses pouvoirs, à comprendre les règles autour de ses pouvoirs, à comprendre l'univers qui l'entoure et puis évidemment choisir si avec ses pouvoirs il va faire le bien ou le mal. Et voilà, c'est exactement la façon dont fonctionne Death Note et c'est très décevant. Ça m'a vraiment dérangée pour le coup. Après, l'univers m'a quand même bien intriguée parce que les anges sont quand même hyper chelous. Notamment Nassé qui veut tout faire pour que Mirai soit heureux quitte à ce que moralement il fasse des trucs pas forcément top. Du coup, on se pose pas mal de questions sur sa nature. Est-ce que c'est vraiment un ange ? Comment tout ce système d'anges et de dieux fonctionne ? On a envie d'en savoir plus. Sinon, comme dans Death Note, ça pose évidemment encore un questionnement sur la mort. On sent que ça intrigue pas mal les auteurs et qu'ils ont envie de parler de ça. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que ça pose d'autres réflexions sur le bonheur, l'amour ou encore la liberté. Donc voilà, là, ça s'écarte un peu de Death Note et il faudra attendre, je pense, les autres tomes pour que je puisse vraiment me prononcer pour voir si ça s'éloigne vraiment de Death Note ou si ça reste quand même quelque chose d'assez... un peu naïf, un peu manichéen aussi. C'est ce que j'ai trouvé en lisant ce tome 1. Bon, ça restait quand même agréable à lire. Là, j'ai l'impression que c'était pas cool, mais c'était quand même cool. Il y avait des bonnes choses. À voir la suite. On continue avec une BD que là aussi j'ai eu à 2€ pour les 48h de la BD. C'est le tome 1 de Kaamelott par Alexandre Astier et Steven Dupré au dessin et il s'appelle L'armée du Nécromant. Je suis une grosse, 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 grosse fan de Kaamelott, d'Anne aussi. Donc Kaamelott, c'était créé en... quoi, quelque chose comme 2005 et du coup en 2006, je pensais pas que c'était aussi vieux, mais oui, en 2006, il a aussi créé cette BD qui comporte aujourd'hui 8 tomes puisqu'on a un dernier tome qui est sorti il y a pas longtemps. Et donc ce sont des BD qui proposent des histoires un peu annexes et anecdotiques, assez cocasses, qui se passent durant les premières saisons de Kaamelott et qui n'influent pas sur l'histoire de la série. Donc ici, on va suivre Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde qui vont devoir faire face à une armée de zombies, de morts vivants, menées par le Nécromant. Donc voilà, c'est tout. On est vraiment sur une histoire assez marrante parce qu'on voit qu'Alexandre Astier s'est un peu lâché et a proposé une histoire anecdotique mais assez loufoque qu'il n'aurait peut-être pas pu faire dans la série par un manque de budget. Faire autant de zombies ça demande quand même des sous pour faire le maquillage, les effets spéciaux, etc. Là, comme c'est en dessin, il peut faire tout ce qu'il veut et donc c'est plutôt chouette. Les illustrations sont assez correctes dans un style franco-belge. On reconnaît vraiment très très bien les personnages, donc les acteurs de la série, à tel point que du coup, quand on lit la BD, on a vraiment leur voix dans la tête et ça, c'est bien joué. Après, voilà, le dessin est très classique. Il n'est pas forcément à mon goût en termes de style. Voilà, parfois, les visages font un peu flipper et sont un peu bizarres. Mais on reconnaît bien, ça reste fluide et c'est agréable à lire. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en lisant cette BD. J'avais un peu peur. Au final, je suis quand même agréablement surprise. C'est plutôt chouette. Voilà, même si l'humour est là, on reconnaît la pâte Alexandre Astier. J'aurais aimé quand même un peu plus. Du coup, j'ai quand même envie de lire la suite. Je ne pense pas que je vais l'acheter mais j'essaierai de l'emprunter à la bibliothèque pour voir ce que ça donne. Peut-être que les autres tomes sont beaucoup plus drôles à voir. On termine cette vidéo avec une BD, là encore, pour les 48 heures de la BD que j'ai eue à 2 euros. C'est Le Monde de Milo par Marazzano et Ferreira. C'est chez Dargo. C'est une série qui comporte déjà 5 tomes et là, j'ai aussi envie de lire la suite parce que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de la réécriture d'un conte chinois transposé dans un univers européen et fantastique mais toujours en gardant une influence assez asiatique. On va suivre le personnage de Milo, un petit garçon qui vit souvent seul dans une maison au bord d'un lac. Comme tous les jours, il va pêcher sauf qu'un jour, il va tomber sur un poisson un peu bizarre, un poisson d'or. Ensuite, il va rencontrer une créature bizarre à tête de crapaud qui a kidnappé une jeune fille qu'il va rencontrer et ils vont se sauver tous les deux parce que ce crapaud veut récupérer le poisson et même si Milo ne sait rien de ce poisson, il n'a pas trop envie de filer ce poisson au crapaud. Dès lors, ils vont s'enfuir donc tous les deux, Milo et Valia avec le poisson et ils vont découvrir, enfin Milo va découvrir qu'il y a un autre monde de l'autre côté du lac et évidemment, il va se retrouver embarqué dans une aventure périlleuse. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers qui est assez riche et j'ai vraiment très envie d'en savoir plus. Le gros point fort de la BD, c'est vraiment les dessins. Les illustrations sont hyper douces avec des couleurs assez printanières, vraiment chouettes. Le trait est léger, fin et soigne particulièrement tout ce qui est décor avec la nature ou l'architecture de l'autre monde. Et puis les personnages, eux, ils ont un design un peu manga avec des grands yeux assez expressifs. et globalement, si vous aimez les films d'animation japonais, je pense que vous aimerez vraiment cette BD parce qu'on retrouve ce côté-là, ce côté poétique, doux. Donc même si c'est un joli conte qui démarre vraiment tout doucement, on a quand même son lot d'action et de rebondissement donc ça reste assez addictif comme lecture. Sans oublier aussi une pointe d'humour puisque Milo va devoir faire équipe avec Valia et ils vont passer tout leur temps à se chamailler puisqu'on a Milo qui est un jeune garçon débrouillard mais un peu trouillard quand même et puis Valia qui est une jeune fille assez indépendante qui a absolument pas envie de s'embarrasser de Milo et de se retrouver avec un gamin peureux. Les personnages secondaires aussi sont assez intéressants puisqu'on a les trois grands-mères qu'on voit au début de la BD qui s'occupent un peu de Milo et qui font genre elles sont au courant de rien mais en fait on sent bien qu'elles sont au courant de beaucoup plus de choses et j'ai très envie d'en savoir plus sur ces grands-mères. Et puis on a aussi le personnage du crapaud là je sais plus s'il avait un nom je sais plus mais il est assez drôle puisque c'est vraiment le sbire typique du méchant qui est un peu un peu con qui exaspère son supérieur et qui passe son temps à avoir envie de manger tout et n'importe quoi. C'était vraiment une belle découverte c'est une BD jeunesse aventure mais que les adultes peuvent lire sans problème. Donc voilà c'est tout pour les dernières BD et mangas que j'ai lues j'ai fait de très bonnes découvertes. Si vous vous connaissez si vous avez lu un ou plusieurs de ces ouvrages n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires dites-moi ce que vous en avez pensé et puis si vous avez des recommandations toujours n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Du coup c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur ces BD et manga n'hésitez pas à regarder dans la description puisqu'il y a tous les liens de mes articles plus complets sur notre site pugoscope.fr que je vous invite à regarder. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram là aussi tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Manga. Si vous avez des camomèes shirohama pas du tout. On a notamment une pukie On va sourire. Bah !